Si la plupart des animaux sauvages peuvent se débrouiller sans l'intervention d'un humain, il arrive que nous soyons leur dernier recours. Regardez un pigeon perdu en mer, un alligator qui rodait sur un chantier, et une chèvre sur une tyrolienne. Amazing! Wouhou! 15. Pigeon En faisant du bateau de mer, on s'attend à voir des animaux marins, peut-être des dauphins si on a de la chance, et peut-être même quelques mouettes qui volent. Mais un pigeon sur votre bateau? Ce petit gars est perdu en pleine mer pour une raison inconnue et cherche refuge sur ce bateau. Il n'est clairement pas là où il a l'habitude de traîner car il semble un peu confus. L'homme sur le bateau voit que l'oiseau pique le bateau et lui offre immédiatement de l'eau dans un petit bol. Le pauvre animal est probablement déshydraté après avoir été en mer pendant tout ce temps. Une fois réhydraté, il repart d'où il vient. Notre prochain petit gars reçoit également une aide précieuse. 14. Raton laveur Une maman raton laveur et ses trois jeunes bébés essayaient de sortir du jardin de quelqu'un quand, comme d'habitude, Junior s'est retrouvé dans une situation délicate. Il a coincé sa patte entre deux morceaux de clôture alors qu'il essayait d'escalader la clôture. Le propriétaire de la maison a appelé la SPA pour obtenir de l'aide. Le sauveteur a alors fait sauter l'une des planches pour que Junior puisse se libérer. L'animal a alors présenté une légère boiterie, mais celle-ci devrait disparaître rapidement. Comme sa mère l'attendait à proximité, il s'est empressé de la retrouver. Dans l'histoire suivante, les humains n'ont pas vraiment sauvé l'animal, mais ils étaient au bon endroit au bon moment. 13. Manchot Ce gars-là avait probablement Dory en tête. Vous savez, celle dans le film Nemo, qui aime chanter en continu « Nage droit devant toi ». Dans ce clip, un groupe de touristes était à bord d'un canot pneumatique pour observer les baleines dans les eaux de l'Antarctique. Ils regardaient un manchot sur le point de se faire dévorer par une orque lorsque, par un coup du sort, le petit gars a sauté sur le bateau. Au début, il n'y arrive pas et rebondit sur le bord du bateau. Tous les touristes allaitent « Oh non ! » Mais le courageux animal continue à nager et à son deuxième essai, il arrive à monter à bord. Tous les touristes applaudissent immédiatement de joie. Incroyable ! Il semble que les ratons laveurs ne soient pas les seuls à se coincer dans les clôtures, les cerfs aussi. Regardez ce cerf juste ici. Comment diable cet animal a-t-il réussi à se coincer comme ça ? Vous savez, quand vous pensez avoir perdu du poids, que vous essayez de rentrer dans votre vieux jean moulant et que vous restez coincé. Je suppose que c'était ce genre de situation. Le cerf a simplement mal calculé l'espace entre les barreaux de la clôture et a pensé à tort qu'il avait la place de passer tranquillement. Heureusement, des personnes l'ont aidé et l'ont ensuite déplacé dans la forêt la plus proche. Oh, n'est-ce pas gentil ? 11. Singe Ces macaques ne sont vraiment pas timides et ne semblent pas avoir peur de demander de l'aide. Celui-ci a tellement soif. Vous pouvez voir dans ses yeux à quel point elle a soif. Elle attrape la bouteille du touriste et essaye de l'ouvrir. Quand sa tentative échoue, le touriste ouvre la bouteille et elle peut enfin siroter de l'eau fraîche et froide. Elle tient la bouteille tout en sirotant la boisson fraîche. Ah, comme c'est rafraîchissant ! Ce singe a été filmé dans les grottes de Batou, en Malaisie. 10. Koala Un autre animal vraiment déshydraté est ce pauvre koala. Un pompier qui faisait partie de l'équipe chargée de gérer l'incendie de forêt a également veillé à ce que ce koala traumatisé reçoive l'eau dont il avait tant besoin. Il a assis l'animal sur le capot d'un véhicule et a lentement versé de l'eau de la bouteille pour qu'ils la boivent. Le koala a accepté avec empressement l'aide de l'homme et a étanché sa soif. À l'arrière, on peut voir la végétation roussie. Quelle tristesse que sa maison vienne de brûler ! D'un autre côté, ce koala fait partie des plus chanceux, car des centaines de koalas ne s'en sortent pas lorsque des feux de forêt ravagent leur habitat. C'est triste, non ? Le clip suivant est aussi un peu triste. Imaginez que vous vous promenez dans un champ en vous occupant de vos affaires. Vous faites un pas et voilà que vous vous retrouvez au fond d'un puits de 24 mètres de profondeur. C'est exactement ce qui est arrivé à ce pauvre chacal. Je ne sais pas combien de temps il est resté coincé dans le puits, mais à le voir, il est terrifié. Il a même plu à un moment de la vidéo. Heureusement, quelqu'un l'a trouvé et a lancé une mission de sauvetage. Un secouriste est descendu dans le puits, a attrapé le chacal dans un filet et l'a sorti du puits. Ils l'ont examiné et, après avoir déterminé qu'il était en bon état, les sauveteurs l'ont libéré. J'espère que ce chacal ne reviendra pas chercher de l'eau. 8. Alligator En parlant d'eau, vous savez quel animal sauvage féroce aime se détendre dans l'eau ? Devinez, je parle d'un alligator. Alors que la plupart des alligators se trouvent dans différentes étendues d'eau dans la nature, comme les marécages, les lacs et les rivières, on ne s'attend pas à rencontrer un alligator sur un chantier de construction. D'après la vidéo, ce chantier se trouve près d'un pont et un alligator était installé dans une marre d'eau sur le site. Il empêchait les ouvriers de faire leur travail. Ils devaient partir. Mais l'alligator n'est pas parti facilement. Regardez-le sauter hors de l'eau pour essayer de mordre l'homme. Si l'homme glissait et tombait là-dedans, c'est game over pour lui. Mais grâce à l'habilité de ces hommes, l'alligator a pu quitter les lieux. 7. Chimpanzé Puisque nous parlons d'habilité, les chimpanzés sont connus pour leur intelligence. Celui-ci, juste là, est un maître de la persuasion. Il sait exactement ce qu'il veut et comment l'obtenir. Il savait que le sac de la visiteuse contenait une bouteille. Il pointe son doigt vers le sac et fait signe à la visiteuse de sortir la bouteille. Quand elle la sort, il lui dit de le suivre. Il semble y avoir un petit trou dans la barrière de verre qu'il montre du doigt. La femme met alors un peu de la boisson gazeuse à l'endroit du trou pour que le chimpanzé puisse la boire. Lorsqu'il n'y en a plus, le chimpanzé montre à nouveau le sac du doigt demandant plus de boissons sucrées. Quel gars intelligent ! 6. Chaton Ce petit chaton était coincé dans une flaque d'eau boueuse. Seule sa tête dépassait. Il pouvait à peine bouger pour atteindre la rive. Ce n'est peut-être pas la chose la plus intelligente à faire quand on est un petit chat, mais heureusement, il a demandé de l'aide. Quelqu'un a entendu son appel à l'aide, l'a repéré et a pris l'initiative d'aider le chaton en détresse. L'homme a pris un bâton pour sortir l'animal de la boue. Lorsqu'il a finalement sorti le chat, il l'a lavé avec de l'eau provenant d'un étang voisin. Puis, le chaton s'est vu offrir un peu de nourriture. Espérons que tout va bien pour ce chaton. 5. Écureuil Vous vous souvenez du macaque de Malaisie qui a demandé de l'eau à un touriste ? Eh bien, si vous visitez un jour la Californie, il y a de fortes chances que vous rencontriez ces sympathiques petits gars ici. Ces écureuils ont été filmés à Pebble Beach, près de Monterrey, en Californie. Regardez comme ils se tiennent sur leurs pattes arrière et demandent de la nourriture avec leurs petites pattes. C'est comme s'ils disaient « Donnez-moi des noix, s'il vous plaît. Allez, plus vite que ça ! » C'est presque comme s'ils l'exigeaient parce que leur mouvement est si rapide. Même ainsi, cela reste mignon à regarder. Certains animaux utilisent leur voix bizarre pour appeler à l'aide. Regardez celui-là qui pleure comme un bébé. 4. Chèvre Cette chèvre est bien coincée dans la clôture. Je pense qu'elle était trop curieuse et voulait voir ce qui se trouvait au-delà de la clôture et qu'elle a passé sa tête par le trou. Elle ne savait probablement pas que ses cornes l'empêcheraient de sortir. Les garçons essayent de l'aider, mais on ne peut pas plier ses cornes pour les passer à travers la clôture, n'est-ce pas ? Un sauveteur de chèvre plus expérimenté entre en scène et dit « Passez le manteau en premier, comme ça ! » et montre aux garçons comment faire. Et surprise, ça marche ! La chèvre est libérée et s'en va sans demander son reste. 3. Aigle Il est rare de voir un aigle de près et il est encore plus rare de voir un aigle boire de l'eau d'une bouteille que vous tenez. Franchement, qui peut raconter cette histoire ? Exactement. Personne. Enfin, sauf pour ce gars. L'aigle avait clairement besoin d'un peu d'eau pour être si près des humains. Et regardez-le, il engloutit l'eau comme s'il n'en avait pas eu depuis longtemps. Il est vraiment étonnant que ces personnes aient pu filmer cette occasion unique. 2. Cheval Des experts en chevaux sauvages sont tombés sur une jument qui, de loin, semblait allongée. Les gens étaient curieux car d'habitude les chevaux sauvages sont facilement effrayés par l'approche de véhicules. Mais cette jument était tout simplement immobile. Lorsqu'ils se sont approchés, ils ont vu qu'elle était vraiment coincée dans une flaque de boue très collante. Les gens se sont immédiatement mis au travail pour la sortir de là. Elle avait froid et elle était visiblement effrayée. Qui sait combien de temps elle était restée coincée là ? Les sauveteurs ont attaché des cordes autour de son corps et l'ont ensuite tiré. Enfin libre, la jument a rassemblé le peu de force qui lui restait pour se lever et s'en aller lentement. Elle a eu de la chance que ces humains arrivent. 1. Chèvre sur une ligne à haute tension Avez-vous déjà vu une chèvre faire de la tyrolienne sur une ligne électrique ? Eh bien, je ne pensais pas non plus que c'était possible jusqu'à ce que je vois cette chèvre ici. Bien sûr, elle n'a pas sauté intentionnellement sur le fil pour s'amuser, mais s'y est retrouvée par accident. On pense qu'elle broutait sur une pente voisine où la ligne électrique est plus proche du sol. D'une manière ou d'une autre, ses cornes se sont emmêlées dans le fil et elle a dévalé la pente, ce qui a donné lieu à ce spectacle incroyable. Heureusement, ces personnes au grand cœur ne pouvaient pas laisser la chèvre comme ça. Ils lui ont attaché une corde au pied et l'ont ramenée en haut de la colline où elle a été libérée. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois pour de nouvelles vidéos.